Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser Helicolorex VTD. Pour des raisons écologiques, Elitech Microbio a choisi de numériser les documents de ses produits. Veuillez visiter www.elitechgroup.com pour y accéder. La gélose Helicolorex VTD est une gélose tricompartimentée. Un compartiment pour l'isolement et la différenciation des bactéries à grammes positives. Un compartiment pour l'isolement et la différenciation des bactéries à grammes négatives. Un compartiment pour tester leur résistance à l'amoxicilline plus acide clavulanique, AMC. Prélèvement liquide Trempez un écouvillon en coton stérile dans le prélèvement puis ensemencer un cadran de la gélose en réalisant un mouvement de zigzag. Trempez une seconde fois l'écouvillon puis ensemencer le second cadran de la gélose en réalisant un mouvement de zigzag. Enfin, trempez une troisième fois l'écouvillon et ensemencer le compartiment AMC. Prélèvement solide de type fessesse Piquez l'inoculateur Presto ABG à environ un tiers de sa longueur dans la selle et le déchargez dans le flacon Elidil. Traitez ensuite l'échantillon comme un prélèvement liquide. Prélèvement sur écouvillon associé à un milieu de transport Trempez l'écouvillon dans son milieu de transport associé et ensemencer un cadran de la gélose en réalisant un mouvement de zigzag. Trempez une seconde fois l'écouvillon dans son milieu de transport puis déchargez dans le second cadran de la gélose en réalisant un mouvement de zigzag. Enfin, trempez une troisième fois l'écouvillon et ensemencer le compartiment AMC. Prélèvement sur écouvillon sec Déchargez l'écouvillon sur les trois cadrans de la gélose en réalisant un mouvement de zigzag et terminez par le compartiment AMC. Placez la gélose à l'envers dans l'incubateur à 37 degrés Celsius pendant 24 heures avant de lire les résultats. Pour plus d'informations, contactez votre représentant Elitech Microbiode et aujourd'hui.